Musique Bienvenue à tous dans ce nouveau projet d'archéologie expérimentale que nous avons intitulé SPDR, scier la pierre dure chez les romains, en hommage à SPQR Senatus Populus Quae Romanus. Alors il consiste en la reconstitution d'une scie hydraulique antique à plaquage automatisé par l'apport d'eau. C'est à dire que c'était une scie à l'époque de l'Empire romain qui servait à découper des blocs de pierre en de multiples feuilles de plaquage d'une épaisseur variable de 1 à 5 cm, ce que vous verrez en fonction de nos études. Nous travaillons cette année avec de nombreux acteurs et partenaires, en l'occurrence l'école centrale de Lyon, les musées gallo-romains dont celui de Saint-Romain-en-Galle et le musée Lugdunum de Fourvière, de multiples artisans qui viennent aussi participer, les lycéens du lycée La Martinière-du-Cher qui s'occupent des calculs, des efforts et de la modélisation, des centraliens, comme précédemment je le signifiais, qui prendront en charge les tests de résistance des matériaux, car l'école centrale de Lyon possède un laboratoire de tribologie, c'est à dire de l'étude des forces de frottement. Nous allons faire cette année un suivi de projets sur Facebook, comme vous le voyez, pour que tous puissent en profiter. Nous allons monter des vidéos et les montrer, en l'occurrence, sur la recherche, les tests, les calculs qui vont concourir à cette reconstitution. Nous avons aussi la chance de travailler avec Jacques Seigne, qui faisait partie du CNRS et de l'Université de Tours, et qui a mené un projet de reconstitution d'une série hydraulique, puisque c'est lui qui en a montré l'existence. Ce projet a été porté aussi par l'UNESCO et est installé à GRH, en Jordanie. Nous, nous prenons un peu plus de marge par rapport à son projet, car nous allons intégrer un engrenage pour augmenter le couple, et donc la vitesse de transmission. Vous pourrez donc voir le suivi de nos recherches, et nous tâcherons de répondre à nos nombreuses questions pendant cette année de suivi de projets que nous vous présentons aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada –